On est rendu à tout type d'investissement et on verra que dans la nouvelle interface, on parle toujours de projets et d'idées, mais aussi d'investissements de type custom, puisqu'on peut ajouter aux investissements de type standard qu'on a l'habitude de rencontrer dans Clarity, des boîtes qui sont des investissements avec leur propre propriété. Nouvelle fonctionnalité, le pool de ressources. Je ne l'ai pas appelé team pour ne pas faire de confusion avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Vous vous souvenez, dans la partie projet, il y a un anglais qui s'appelle équipe en français, mais team en anglais. Et en fait, il y a la notion de team qui a été rajoutée dans la nouvelle interface. Donc, je l'appellerais plutôt pool de ressources que team pour ne pas faire de confusion dans l'esprit des gens. Et enfin, dernière évolution majeure que je pense que beaucoup de gens attendaient, c'est qu'enfin, on affiche les charges en jour-rom dans la nouvelle interface. Rappelez-vous, jusqu'à maintenant, on était en ETP et on était en EUR. Donc, je vais passer au suivant. Donc, première évolution majeure, c'est que la nouvelle interface intègre ce qu'on appelle les objets custom. Alors, tout le monde, je pense, a plus ou moins construit dans son Clarity ce qu'on appelle des objets personnalisés. Alors, ça peut aller de l'objet configuration pour y mettre le nom de l'utilisateur XOG avec son password, une URL, enfin des informations comme ça, jusqu'à, et comme dans notre exemple, typiquement un objet pour pouvoir gérer les contrats fournisseurs, les prestataires et puis les factures en lien avec ce fournisseur. Donc, ça se présente comment ? En fait, ça se présente sous forme de boîte. Je vais vous présenter. Voilà, donc ça, c'est un objet custom. Donc, c'est les contrats fournisseurs. Et quand je clique dedans, je vois un certain nombre de contrats fournisseurs. Et si je reclique à nouveau, je vais arriver aux propriétés du contrat qui s'appelle ACG. Si je reviens ici, donc, on voit que, en fait, à cette boîte, à cet objet, en fait, j'ai accroché un certain nombre de sous-objets, comme je pouvais le faire dans l'interface classique. Et jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas le faire dans la nouvelle interface Clarity. Donc, maintenant, on voit bien qu'à travers de mon menu à gauche, mon menu principal, je peux accéder à des objets custom, des objets personnalisés. Je clique sur un objet personnalisé. Donc, dans mon exemple, c'est les contrats fournisseurs. Et puis là, j'arrive dans la page propriété d'un contrat. Et on retrouve, en fait, sous forme d'onglet. Donc, j'ai un onglet Contractor. J'ai un onglet Invoice. Donc, Contractor, mes prestataires. Invoices, mes factures. Et donc, je suis sur un niveau ici, sur un nouveau objet contrat fournisseur. Et je peux ensuite décliner un certain nombre d'informations, comme la liste des contractants pour ce fournisseur, les factures en lien avec ce fournisseur, etc. Donc, je peux gérer dans la nouvelle interface autant d'objets, de sous-objets maintenant, que je le souhaite. Chose que je ne pouvais pas faire jusqu'à présent. Avec les versions antérieures, si mes souvenirs sont bons, de la 15.7 ou 15.7.1. Donc, pour les utilisateurs, des versions 15.3, 15.4, 15.5, et voire 15.6, je crois que ce n'était pas dans les possibilités de la nouvelle interface. Donc, ça, ça a été intégré. Donc, dans le slide suivant, en fait, je décline ni plus ni moins ce que je vais trouver dans l'onglet Invoices, factures. Et puis là, je retrouve un certain nombre d'informations. Et donc, chaque objet dans Clarity, je peux l'utiliser comme si c'était un objet standard. Je retrouve en haut à droite les options de filtre. Je peux sauver mes vues, avoir la vue par défaut, mais aussi je peux customiser mes vues et ensuite utiliser mes vues comme je l'entends. Alors, je peux personnaliser l'affichage de mes colonnes. Donc, on retrouve à droite. Donc là, j'ai fait apparaître un certain nombre de colonnes. Je peux réduire cet affichage. Je peux l'augmenter. Je peux faire de l'export CSV. Et aussi, très important, je peux faire une saisie directe dans les cellules. Donc, si je viens ici. Donc, si je vais voir mes factures. Voilà, typiquement, ici, je peux afficher ou décocher un certain nombre de colonnes. C'est dynamique. Je peux saisir dynamiquement ici une date. Voilà. Donc, j'utilise mes objets et sous-objets custom comme j'utiliserai un objet comme par exemple l'objet tâche ou projet de la même façon dans la nouvelle interface. Donc, là, on a vu ce qu'on appelait les objets custom. Donc, maintenant, on va aborder ce qu'on appelle les custom investments. Alors, ne pas faire la confusion. Les objets custom, c'est vraiment de la personnalisation. C'est vous qui allez créer des boîtes et puis vous allez, entre guillemets, y mettre ce que vous voulez dedans. Encore une fois, ça peut être toute la partie configuration de votre application. Je sais qu'il y a beaucoup de clients qui utilisent une boîte, un objet qui s'appelle configuration. On retrouve des URL, les comptes d'accès, etc. Ça peut être aussi, comme dans mon exemple, que j'ai appelé la gestion des factures fournisseurs. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les objets custom. Là, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est les custom investments. Donc, dans la nouvelle interface, on avait jusqu'à maintenant, on pouvait gérer les projets et les idées. Donc, convertir une idée en projet. Et ensuite, derrière, une fois qu'on avait le projet, on déclinait en tâches, en WBS, en plan financier, en risque, problème, etc. Donc, on peut faire la même chose, c'est-à-dire qu'on peut créer ses propres types. On peut avoir sa propre typologie d'investissement. Et là, dans mon exemple, on a créé des boîtes, une boîte qui s'appelle Business Adcoms, les Objectives, les Product Line, etc. Donc, chaque boîte est indépendante. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'on peut y mettre dedans. Donc, là, je retrouve ici mes boîtes. Donc, si je vais dans la boîte Product, qui est encore une fois un custom investment, qui n'existe pas en standard. Rappelez-vous qu'il n'existe pas en standard dans la nouvelle interface. C'est vraiment, c'est dans le cadre de la nouvelle application que je fais là, que je l'ai créée. Et si je clique dessus, alors, je vais choisir un Product. Voilà, et je retrouve donc ce qu'on a l'habitude de retrouver, donc la page Propriétés. Donc, là, ce ne sont plus les propriétés d'un projet ou d'une idée, mais c'est les propriétés de mon Product, de mon produit. Donc, je déroule, je retrouve mes sections. À l'intérieur de mes sections, c'est décliné en attributs. Donc, je retrouve des listes déroulantes. Je peux aller sélectionner des informations. Je peux faire de la saisie à nouveau en direct. Donc, je n'ai plus, rappelez-vous, de bouton enregistrer ou revenir. Donc, la saisie se fait en direct. Et en haut, je retrouve une barre de menu avec un onglet staff, un onglet financial, c'est le plan financier, des liens, mon découpage de ma WBS, mes tâches. Donc, vous voyez, j'ai la puissance de Clarity. C'est-à-dire qu'en fait, en créant un nouvel objet financier, un nouveau type d'investissement, en fait, j'hérite derrière des fonctionnalités de Clarity. Parce que je suis à même d'y raccrocher, donc, une équipe, un budget, un découpage, pourquoi pas y mettre des liens, etc. Donc, je peux retrouver les onglets que j'utilisais au niveau projet, ou pourquoi pas idée. Je peux les retrouver au niveau des types d'investissement que je vais créer. C'est-à-dire que je ne suis plus limité à un type projet ou un type idée. Dans l'interface classique, rappelez-vous, j'avais aussi les notions de programme, application, autres activités ou portefeuille. Donc là, dans la nouvelle interface, je suis libre de créer, entre guillemets, mes boîtes, mes boîtes d'investissement, comme je l'entends. Alors, ce qui est apparu avec la 15-8-1, c'est qu'aujourd'hui, on est possible d'imputer du temps. Donc, évidemment, on alloue et on affecte une ressource sur ces types d'investissement custom, comme on le ferait pour un projet ou une idée. Donc, je suis à même d'affecter des ressources sur une tâche, par exemple, et je suis à même ensuite d'imputer la ressource, et à même d'imputer du temps passé sur ces boîtes, sur cette typologie d'investissement. Donc, rappelez-vous, j'avais créé une boîte qui s'appelle Product, avec un certain nombre de produits. Donc, ici, je retrouve, par exemple, le DPM Loan Application, et dans sa feuille de temps, la ressource Rakesh Bat, donc, retrouve bien, donc, la ligne DPM Loan Application, qui correspond, en fait, à un produit, va imputer dessus, donc, dans sa feuille de temps. Il va imputer aussi sur des projets, si jamais il a travaillé sur cette période, sur un projet, va imputer sur des idées, va imputer sur d'autres, potentiellement, d'autres types d'investissement. Donc, la saisie des temps se fait au même titre que je ferai ma saisie des temps sur les projets sur lesquels je suis alloué et les tâches de ces projets sur lesquels je suis affecté. La vue hiérarchie. Donc, la 15-8-1 embarque maintenant ce qu'on appelle la vue hiérarchie. Donc, c'est à gauche, quand on regarde le menu, donc, c'est déjà présenté sous fond d'une petite icône. Donc, je peux créer autant de vues hiérarchiques que je le souhaite. Donc, là, dans mon exemple, j'ai six exemples de vues. Donc, ça se présente comme ça. En fait, c'est une vue à plat, en fait, qui est organisée sous forme de carte et chaque carte, en fait, représente un investissement. Rappelez-vous, là, dans les slides, les deux slides précédents, je vous ai présenté ce que j'ai appelé les custom investments, c'est-à-dire que dans une vue hiérarchique, je suis à même d'y retrouver mes projets, mes idées, mais pourquoi pas aussi les projets si j'ai créé mes produits, si jamais j'ai créé un objet, un custom investment de type produit, je peux avoir mes initiatives, mes business case, enfin, etc. Tous les types d'investissement, tous les custom investments que je vais créer dans la nouvelle interface, je peux, si j'en ai besoin, si j'ai besoin de les voir, je peux les retrouver dans ma vue hiérarchie. Donc là, typiquement, dans cette vue-là, je vais avoir organisé mes projets, présenter mes projets, mes idées, mes produits, pourquoi pas mes business case. Donc, c'est à moi d'organiser un petit peu tout ça et d'hierarchiser un petit peu tout ça. Donc, dans une même vue, je suis capable d'avoir une vue d'ensemble sur mes investissements et ce, quels qu'ils soient. Donc, c'est vraiment l'idée à retenir. Après, en termes d'organisation, c'est comment vous allez organiser tout ça. Mais c'est juste pour passer le message que, en fait, dans cette vue-là, je peux présenter, en fait, tous mes investissements et ceux, quels que soient leurs types. Donc, le slide que je vous présente, justement, vous présente, en effet, que je peux intégrer dans ma vue hiérarchique, on retrouve un petit peu les différents custom investments que j'ai pu être amené à créer dans mon environnement Clarity. Donc, on retrouve les idées, classiquement, les projets, et puis, ce que j'ai créé, moi, pour mes besoins, pour mes besoins d'entreprise, mes business outcomes, mes objectifs, mes product lines, etc., etc. Et je peux en décliner, je ne dirais pas à l'infini, ça serait un petit peu ridicule, mais je peux décliner autant de typologies d'investissement que j'en ai besoin. Donc, cette vue hiérarchique, comment ça se présente ? En fait, je vais faire un petit retour. Je vais prendre cette vue-là. Donc, déjà, juste avec le curseur de la souris, en fait, je peux zoomer. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Voilà, je peux zoomer. Et puis, je peux rentrer, en fait, dans le détail. Je peux organiser ça. Donc, je peux me déplacer ici. Vous voyez qu'en fait, cette vue, elle est assez complexe et elle embarque beaucoup d'investissements. Ça peut être évidemment plus réduit en termes de vue. Donc, je me positionne où je veux. Je zoom. Donc, pour avoir ma vision d'ensemble, je me repositionne. Voilà. Donc, j'ai ma vision d'ensemble. Si je suis sur le retail banking, si je vais cette fois-ci sur la stratégie entreprise, donc, ma vue, elle va un petit peu différer. Donc, peut-être que je vais embarquer plus d'investissements. Et à nouveau, je peux zoomer dessus. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cette vue hiérarchique, en plus d'avoir les investissements sous forme de carte, c'est qu'en fait, je vais retrouver un certain nombre d'informations et notamment des métriques. Tout ce qui concerne les budgets, mais aussi les charges, que ce soit les ETC, les restes à faire ou les consommés, ainsi que les plans de budget. Et je vais pouvoir faire des consolidations et construire moi-même mes métriques. Typiquement, si on regarde cette vue-là, donc, en fait, j'ai quatre niveaux, arbitrairement, donc, j'ai défini quatre niveaux. Donc, mon niveau le plus bas, donc, c'est ce niveau-là. Ça pourrait être, je ne sais pas, une boîte qui serait, en fait, ça serait un type d'investissement type lot. Donc, je l'ai appelé Homepage et on voit qu'en termes de budget, voilà, j'ai 65K euros. Donc, lui, évidemment, en termes de consolidation, il porte uniquement sa valorisation. Et si je remonte maintenant, en fait, à un niveau supérieur, je peux décider, et ça, ce métrique, c'est moi qui l'ai construit, en fait, de sommer, en fait, les budgets des deux niveaux et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à monter au niveau le plus élevé. Et, en fait, ce niveau le plus élevé, en fait, va consolider l'ensemble de mes budgets, quel que soit le niveau des investissements qui sont en dessous. Je retrouve ici, en fait, sa valorisation, son budget, qui est de 145, et le budget consolidé de l'ensemble de ses fils. Alors, en termes de métriques, c'est juste pour vous montrer. Donc, je vais créer un nouveau métriques. En fait, je peux lui donner le nom que je veux et je peux faire des aggrégations ou des calculs sur... Alors, je me demande un nom. Donc, en fait, je peux aller consolider, en fait. Voilà, mon DTC. Je peux dire pour chacun des niveaux, des niveaux pairs, est-ce que je consolide uniquement les fils ou est-ce que je prends le niveau pair en plus de la charge restante portée par les fils ? Voilà. Donc, je peux jouer de cette façon-là. Donc, je peux utiliser un certain nombre de métriques. Je peux utiliser le plan de cost, etc., de la même façon. Je peux aussi utiliser des métriques, en fait, calculées. Si je prends l'actual, je peux faire l'actual plus le reste à faire de telle manière que je récupère, en fait, la charge révisée et ainsi de suite. Je peux aussi faire des minus, des moins, des divide ou des multiply. Donc, en termes de métriques, j'ai quand même la main pour afficher, en fait, à l'intérieur de mes boîtes, les métriques qui vont m'intéresser. Est-ce que je vais afficher les budgets ? Est-ce que je veux afficher les charges ? Alors, est-ce que ça va être une charge consolidée ou est-ce que ça va être une charge par carte ? Est-ce que ça va être un ensemble de consolidation par niveau jusqu'au plus haut niveau qui portera, en fait, l'ensemble de mes charges restantes ou révisées des niveaux inférieurs ? Voilà. Donc, dans une vue hiérarchique, on retrouve l'ensemble des investissements qu'on va y mettre, mais aussi un certain nombre d'informations propres à chaque boîte, chaque investissement, que ce soit des charges ou que ce soit des budgets. on a aussi les notions de date, etc., qu'on peut intégrer, date de début, date de fin. Donc, la vue hiérarchique porte un certain nombre d'informations qui peuvent être potentiellement intéressantes et qu'on peut être amené à sélectionner. Et chaque niveau, si on est au niveau ici, lot, ici au niveau produit et puis on remonte, etc., jusqu'au niveau programme, on peut très bien définir par niveau, en fait, les informations que chacun des niveaux va porter. Donc, on voit très bien que ce niveau-là porte un certain nombre d'informations qui n'est pas forcément portée à ce niveau-là parce que ça ne fait pas sens ou on n'a pas besoin de porter les informations. Donc là, on était au niveau de la vue hiérarchie. On va basculer sur ce qu'on appelle la roadmap ou la feuille de route. Alors, je ne vais pas m'étendre parce qu'on a une demi-heure. Ce n'est pas le but. Je ne vais pas m'étendre sur la feuille de route. C'est juste vous apporter le delta par rapport à la feuille de route telle que vous avez pu la rencontrer en 15.6 ou dans les versions juste avant. En 15.6, on était limité au projet. Je crois que les idées ont été ajoutées. Et en fait, là, aujourd'hui, dans la feuille de route, dans la roadmap, comme pour la vue hiérarchique, en fait, on peut intégrer tous les types d'investissement et rappelez-vous, les custom investissements, ceux qu'on aura construits de toute pièce, from scratch, pour nos besoins. Donc, encore une fois, la vue roadmap aujourd'hui ne se cantonne plus uniquement aux idées et aux projets, mais en fait, on peut embarquer même les investissements, en fait, les types d'investissements personnalisés, custom, qu'on aura construits. Donc, on retrouve ici la même chose qu'on avait dans la vue hiérarchique, en fait, c'est nos différents types d'investissements. Autre chose qui est importante, c'est qu'on peut intégrer maintenant, dans la vue roadmap, en fait, la notion de processus. Rappelez-vous que dans l'interface classique, on pouvait mettre des processus lorsqu'on créait ou mettait à jour un projet, derrière, on pouvait enclencher, en fait, un processus qui allait faire des calculs, des mises à jour de champ, envoyer des mails, etc. On peut faire exactement la même chose avec la vue roadmap, c'est-à-dire que dès que je fais une action de mise à jour dans ma vue roadmap, typiquement, je décale une fin sur un investissement ou j'intègre un investissement, on peut très bien imaginer derrière un processus qui envoie une notification ou un mail au responsable du projet pour lui dire, ben voilà, j'étais intégré dans la roadmap sur la swimlane, donc en fait, sur la partie exploité-analytique. Donc derrière, je peux vraiment bâtir tout type de processus comme je le fais aujourd'hui au niveau des projets, des tâches ou des plans financiers, etc. Dès que je fais une mise à jour, que ce soit en création ou en modification dans ma roadmap, derrière, je peux définir donc un processus et qui va enclencher derrière une mise à jour, un envoi de mail, une notification, un contrôle, etc. Alors, ce dont je vous parlais aussi en introduction, c'est que, rappelez-vous, en fait, dans, jusqu'à maintenant, en fait, dans la nouvelle interface, c'était un peu embêtant, c'est qu'en fait, on ne pouvait suivre et ne visualiser et notamment au travers de la feuille de temps mais aussi de la vue affectation au projet, etc. On ne voyait que des heures ou des ETP. Bon, on travaille essentiellement parmi nos clients en jour, c'était plutôt embêtant. Donc, la version, la 15-8-1 a embarqué, en fait, et ce n'est pas trop tôt, je dirais, a embarqué l'unité de mesure jour. Donc, on peut sélectionner, on peut définir un affichage en jour, en ETP, ou en heure, comme on le souhaite. Enfin, dernière nouveauté dans la 15-8-1, ce que moi, j'ai appelé le pool de ressources, ce que eux, ils appellent le menu team, en fait, on peut créer en fait, on peut, alors, je vais plutôt aller ici, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, j'ai créé, en fait, une équipe que j'ai appelée, tout simplement, team 1. À l'intérieur, j'ai intégré une ressource, mais je pourrais intégrer autant de ressources que je souhaite. Voilà, définir pour chacune des ressources un pourcentage d'allocations. Et en fait, cette équipe, ensuite, je peux l'allouer sur un projet et ensuite, l'affecter sur une tâche et ensuite, saisir des temps passés sur cette équipe. Les temps passés sont propres à l'équipe, c'est-à-dire que si demain, en fait, Krishna quitte l'équipe, en fait, le temps apputé reste sur l'équipe que j'ai appelé team 1, quelle que soit en fait la composition de l'équipe. Si demain, à nouveau, Haroun s'en va, si j'ai dû consommer, le consommer, il est propre à l'équipe, team 1, il n'est pas propre à la ressource. C'est-à-dire que l'équipe, je peux l'organiser, la faire vivre, intégrer des ressources, retirer des ressources. Donc, alors, on me fait signe que j'arrive presque à la fin. Oui. Donc, on va avancer. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, en fait, c'était vous présenter le pool de ressources avec la possibilité de l'allouer à des projets, l'affecter à des tâches du projet. Et donc, ici, comme on retrouve, en fait, dans le dernier slide, en fait, donc on retrouve la feuille de temps de l'heure sur team et je peux ensuite impluter des jours là où, en fait, est affectée cette ressource équipe. Alors, une demi-heure, c'était un petit peu court pour vous présenter tout ça. C'était, en fait, les grands changements dans la 15-8-1 que je considère comme des changements majeurs. Si on fait juste un rapide de ce qu'on a vu, un rapide retour sur ce qu'on a vu, donc il y a la notion de custom object ainsi que les sous-objets custom, la vue hiérarchie, la possibilité dans les roadmaps d'intégrer des processus, mais aussi tout type d'investissement, et puis aussi la notion de pool, donc pool de ressources ou team, ça dépend ensuite de la dénomination qu'on va lui donner, de telle manière que derrière un pool de ressources, il y a un ensemble de ressources qu'on va en fait allouer un projet. Et derrière, on pourra saisir des temps pour ce pool de ressources, quelles que soient en fait les ressources qui composent cette équipe. Juste une question, si je peux me permettre. Bien sûr. Si je saisis des temps sur une équipe, qu'est-ce qu'il se passe pour la saisie des temps des ressources qui composent l'équipe ? Ah, ça n'a rien à voir. C'est complètement indépendant. C'est complètement indépendant. Parce qu'en effet, après, il y a la question du pro-rata qu'il faudrait appliquer si jamais, par exemple, j'ai saisi 10 jours pour une équipe team 1. Ensuite, c'est comment, en fait, je vais la ventiler au travers des ressources qui composent, en fait, mon équipe. Donc, voilà. Donc, vraiment, les 10 jours s'appliquent à la team 1 et non pas, par exemple, dans notre exemple, à la ressource Rakesh-Bat. D'accord. Lui, il a sa propre feuille de temps. Et d'ailleurs, les droits sont bien distincts. Il y a des droits pour saisir la feuille de temps de Timin et comme il y a des droits pour Rakesh pour saisir sa feuille de temps. Donc, ce sont vraiment des droits distincts et des feuilles de temps distinctes. Voilà. Donc, j'en... Alors, moi, j'en ai terminé là. J'ai passé la main à David Marshall qui va continuer sur la nouvelle interface. On sera plus sur des aspects techniques. Je vous remercie à tous. Oui, merci, Damien. Je vous remercie à tous.